Bonjour à tous, effectivement les éditions Espace 34 sont localisées tout à côté de Montpellier et ont une trentaine d'années. On publie du théâtre depuis 25 ans dans différentes collections, du théâtre contemporain avec une collection d'auteurs français, une collection d'auteurs traduits, le théâtre jeunesse dont je vais vous parler essentiellement maintenant. Et puis aussi on a une collection de pièces du 18e siècle qu'on fait avec une professeure d'université, Françoise Rubelin à Nantes, et une collection autour du théâtre qui regroupe des livres sur le métier d'acteur, le cirque, etc. Et donc en fait le cœur de la maison d'édition c'est vraiment le texte de théâtre considéré comme littérature dramatique. Qu'il s'agisse de la collection, des collections entre guillemets adultes ou de la collection jeunesse. Et je rejoins tout à fait ce que disait Philippe Jean Katanky tout à l'heure sur l'exigence qui est absolument la même quelles que soient ses collections. Et nous avons notamment des auteurs qui sont publiés dans les deux collections. Voilà je trouve que c'est extrêmement important d'insister là-dessus, d'autant que nous publions des textes qui ont ou qui n'ont pas de projet de création sur la scène. Ce qui préside à la décision de publier c'est vraiment l'écriture en elle-même. Alors évidemment une fois que le texte va être publié, on fait un gros travail avec l'auteur pour le faire connaître, faire entendre des lectures dans des librairies, en bibliothèque, sur des scènes de théâtre. La particularité de l'édition jeunesse en théâtre, c'est qu'il y a aussi de nombreux comités de lecture dans toute la France. Nombreux, une dizaine, une quinzaine, mais qui sont extrêmement actifs, extrêmement curieux et qui font lire aux classes, que ce soit en primaire, collège, lycée, les textes. La collection jeunesse, alors je vais vous montrer les livres. La collection jeunesse, c'est celle-ci. C'est que du texte, donc il n'y a rien à montrer. C'est que du texte. C'est un choix qu'on a fait délibérément après deux ans de réflexion et de discussions avec diverses personnes et on s'est dit que c'était vraiment ça, comme je l'ai dit, le cœur de la maison et qu'on n'allait pas se lancer dans des illustrations, des choses comme ça. Donc voilà, l'imaginaire est au travail avec le texte. Donc c'est une collection qu'on a créée il y a dix ans et celle-ci est spécifique à partir de six ans, c'est-à-dire primaire, début du collège. Tous les textes adolescents sont dans la collection plus générale qui est celle-ci, bleu foncé, parce qu'en fait on n'avait pas envie de catégoriser trop les lectures. Moi j'estime qu'un ado, il peut très bien se pencher sur des textes qui ne sont pas pensés pour lui. Voilà. Bon mais ça c'est un vaste débat. Alors on avait dit un seul texte, moi j'ai choisi un seul auteur et c'est une seule écrivaine dont apparaît aussi Philippe Jean qui est Claudine Galea. Voilà, Claudine Galea c'est quand même l'auteur phare de notre maison d'édition. En théâtre, on a publié une quinzaine de textes. Comme tu le disais, elle vient de recevoir pour Noircisse, pardon, elle vient de recevoir pour Noircisse le Grand Prix de littérature dramatique, jeunesse. Elle avait reçu le Grand Prix de littérature tout public en 2011 pour Aubor. C'est quelqu'un qui écrit magnifiquement également des romans jeunesse, des albums jeunesse, des romans adultes, au Ruergue notamment. C'est vraiment quelqu'un que je vous engage à découvrir sur les facettes qui vous passionnent le plus. Noircisse, c'est quatre enfants qui se retrouvent au bord de mer avec deux jeunes filles, l'une à 10 ans, l'autre à 14 ans. C'est sur ces amitiés très fortes de l'enfance et il y a un petit garçon qui est quelqu'un qui vit localement dans ce bord de mer et un autre qui est arrivé par la mer avec un bateau échoué. Donc voilà, c'est sur comment se nouent ces liens sur des questions d'environnement, des questions contemporaines. Voilà en quelques mots. Et Fake qui est un roman qui met en scène deux jeunes filles et les moyens technologiques modernes et qui donc s'écrivent. Et il y a aussi La voix d'un garçon. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est sur... Le cœur de l'écriture de Claudine Galléa, je dirais que ce sont vraiment... Elle travaille toujours autour de la question de l'amour. L'amour sous toutes ses formes. Voilà. Je voulais aussi dire quelques mots d'un autre auteur dans cette collection jeunesse qui est Fabien Arca, qui a été auteur TA de l'OCCE l'année dernière, qui a publié un texte qui s'appelle Moustique, que vous connaissez peut-être et qu'on suit régulièrement. Je vais citer aussi quelques autres noms. On publie donc régulièrement des auteurs qu'on accompagne fort longtemps. Et on publie aussi des jeunes auteurs, Stéphane Bienz, avec un livre Hématome qui a été aussi remarqué par plusieurs prix, puisque je faisais allusion à des prix. Il y a un prix dont je voudrais parler, qui malheureusement va devoir s'arrêter, qui est le prix Colidram de l'association Posture, qui pendant dix ans a fait un travail absolument remarquable sur tous les niveaux de classe. Le prix Colidram, c'était pour les collégiens. On a eu plusieurs titres primés. Un autre titre de Claudine Galléa, qui s'appelle Au bois, La bataille des scandards de Samuel Gallet, Delta Charlie et Delta de Michel Simonneau. C'est plus de mille enfants touchés par année. C'était extraordinaire. Et malheureusement, malgré tous les efforts qui ont été faits, le ministère n'a pas reconduit les soutiens. Et ça va s'arrêter. Ce que je voulais dire aussi, pourquoi on a des textes pour la jeunesse dans ces deux collections ? Parce que par exemple, Delta Charlie et Delta, qui est un texte sur les deux jeunes qui sont dans le transformateur électrique. C'est un texte là-dessus. C'est sur la parole du survivant, parce qu'il y avait un survivant dont on ne parle pas. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y en avait un. C'est un texte sur cet événement-là, mais aussi la notion de survivant. J'ai osé le proposer au prix Colidram parce qu'ils avaient justement cette très grande palette d'ouvertures sans aucun a priori sur ce que pouvaient lire les jeunes. Et à mon grand étonnement, il avait été retenu et il a été retenu par les jeunes. Avec, m'a dit l'auteur Michel Simonneau, des retours incroyables dans les classes parce qu'après, les auteurs allaient dans les classes. Voilà. Donc tout ça pour dire, il ne faut pas se donner des limites sur ce que les jeunes peuvent ou pas. Et une dernière chose, depuis 2017, on est diffusé par les éditions théâtrales qui ont créé un service spécifique pour un certain nombre d'éditeurs de théâtre et on est distribué par la sodisse. Voilà, merci. 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 Merci.